Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc je ne sais pas s'il y a encore du monde ici. Donc bonjour, alors si, j'ai fait des vidéos de formation à la vidéo justement pour les églises, mais là c'était plus un projet personnel ou voilà, pour aider des personnes que je connaissais. Donc je les avais uploadées et quand même mises en public pour que tout le monde puisse les voir, mais c'est plus un projet privé. Voilà, là c'est vraiment la nouvelle vraie vidéo et c'est une vidéo de livre. Alors j'avais fait déjà une vidéo sur un livre de Paul Washer. Je vous laisse ça là dans les fiches et dans la description. Aujourd'hui, on va parler du néocalvinisme et de sa réception avec ce livre de Gonzalo David, donc la réception du néocalvinisme en France de 1938 à 1992. Au-delà du courant néocalviniste, où c'est vrai que le terme néocalviniste prend parfois plusieurs sens selon ce qu'on veut mettre par là, au-delà de ça, ce qui m'a intéressé avec le livre déjà, c'est tout simplement le point de vue historique sur les bases hollandaises. Je vais y venir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aux Pays-Bas, notamment avec des théologiens comme Bavinck, enfin Bavinck, Bavinck, je ne suis pas néerlandais, donc je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous m'avez compris. Donc ça, c'est une première chose qui m'a intéressé dans l'ouvrage, que j'y ai découvert. Et une deuxième chose, c'est beaucoup de raisons, finalement, qui expliquent des débats et des profonds désaccords qui existent actuellement dans l'actuelle Église protestante unie de France. En fait, beaucoup de germes de ces tendances à quitter une orthodoxie raisonnée, en fait, sont expliquées dans ce livre. Enfin, sont expliquées. Du moins, cet ouvrage donne des pistes qui permettent, globalement, quand même, de bien comprendre comment on en est arrivé là. Gonzalo, c'est un ami, donc je te salue d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc je vais lire la quatrième de couverture que tu as écrite. Donc, Gonzalo David est titulaire d'un master en théologie de l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris, et du master en sciences des religions et sociétés de l'université d'Artois. Actuellement, il est en doctorat double saut de l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier et de l'université Paul-Valéry, toujours de Montpellier. Voilà, donc Gonzalo, bon, c'est connu tout simplement quand il était assistant à la paroisse de Saint-Germain, donc voilà, quand Julien était pasteur, Julien Coffinet, l'actuel directeur de la cause. Et voilà, donc on a beaucoup échangé, on a fait quelques vidéos ensemble, voilà, et justement, j'étais même allé prêcher à Ponto Combo, là où il se trouve actuellement, enfin là où il se, où tu te trouves actuellement, parce que je dis tu quand je m'adresse à Gonzalo, mais je dis il quand je m'adresse à vous pour vous parler de Gonzalo. Voilà, donc c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai, je me suis procuré cet ouvrage, parce que Gonzalo, voilà, sa langue natale, c'est pas le français, mais c'est l'espagnol, hein, donc voilà, je suis content d'avoir quand même un ouvrage de toi en français. Le menu est assez riche de ce qu'on peut trouver dans le livre, hein, donc voilà, il y a une grosse introduction déjà contextuelle, et déjà la première partie c'est, voilà, les églises réformées françaises au début du XXe siècle, l'origine, donc, l'origine dans les Pays-Bas, on va y venir, l'immigration en Amérique du Nord, et le néo-calvinisme en Afrique du Sud. Voilà, donc Pays-Bas, Amérique du Nord, Afrique du Sud, et d'où tout ça est arrivé quelque part en France. Ensuite, il y a une grosse section sur Auguste le Serre, ou comment diffuser le néo-calvinisme en contexte pluraliste. Il y a ensuite une longue section dédiée à Pierre-Charles Marcel, et notamment la création de la fameuse revue réformée, et les influences qu'il y a eu à la faculté de théologie protestante de Paris. Et enfin, on en vient à un autre personnage quand même important, c'est Pierre Courtial. Voilà, en gros, ce que vous allez découvrir dans cet ouvrage, c'est ce contexte du néo-calvinisme, avec cette origine aux Pays-Bas, puis l'immigration en Amérique du Nord, et le néo-calvinisme en Afrique du Sud, et comment c'est arrivé en France. Ensuite, le focus sur Pierre-Charles Marcel, et ensuite, un point pour terminer sur Pierre Courtial. Bien entendu, je ne vais pas vous spoiler le livre, je vous invite à vous le procurer, c'est sur Amazon. Mais voilà, sur ses origines aux Pays-Bas, comment c'est décrit. Donc là, je cite Gonzalo, « Ce mouvement était la version néerlandaise du piétisme européen. Il a mis l'accent sur certaines idées cardinales, telles que l'état de corruption totale de l'être humain, donc un des fameux points du calvinisme, la mort du Christ comme seule source de salut, la piété personnelle, etc. » Concernant ce facteur de piété, il affirme que les personnes qui faisaient partie de ce mouvement cultivaient une vie intérieure rigoureuse par le biais d'exercices spirituels et d'une stricte obéissance aux écritures bibliques. J'ai trouvé intéressant le rappel que New York ne s'était pas appelé New York, et avait eu une grande influence hollandaise, et s'était même appelée la Nouvelle Amsterdam, ce qui est important d'ailleurs, même dans cette diffusion du néocalvinisme. Voilà, je cite encore sur cette immigration en Amérique du Nord, « Il convient de noter que l'église réformée néerlandaise existait en Amérique du Nord dès 1628. » Cette année-là, la première congrégation de colons néerlandais a été organisée à la Nouvelle Amsterdam, l'actuelle New York. À l'époque où cette colonie était sous la domination néerlandaise, cette paroisse était sous l'autorité des structures ecclésiastiques d'Amsterdam. Voilà beaucoup d'éléments historiques sur ce courant du néocalvinisme que vous allez apprendre, et ensuite des éléments qu'on retrouve en France et, comme je disais en introduction, qui expliquent parfois des débats qu'on a aujourd'hui au sein de l'Église protestante unie de France. Unie ou pas, d'ailleurs. Voilà. Notamment, là, je vais citer un point important, en fait, c'est la création de la revue réformée. Voilà, donc, je cite, « C'est en 1950, Marcel a fondé la revue réformée. Il en a été le seul rédacteur en chef jusqu'en 1978. Cette revue était plus largement diffusée et mieux connue à l'étranger qu'en France. Ceci, peut-être, parce que la théologie réformée confessionnelle de Marcel représentait un secteur très minoritaire au sein de l'Église réformée de France. Paul Vels, ancien professeur de dogmatique à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, souligne que « Ni Marcel ni Courtial n'ont vu leur théologie calviniste biblique être bien accueillis dans leur Église dans laquelle ils se sentaient marginalisés. » Voilà, dès la revue réformée et, finalement, le fait qu'elle a eu moins d'influence en France qu'à l'étranger, on voit, finalement, poindre les débats qu'on a actuellement avec l'Église protestante unie de France qui s'est très, très largement libéralisée, jusque dans ces hautes institutions où, évidemment, des paroisses localement maintiennent une théologie vraiment confessante, une théologie qui reconnaît que Jésus est vraiment mort, vraiment ressuscité, qui maintient la réalité du péché, qui maintient la réalité de la repentance. Mais, voilà, on voit que ces choses dont on discute maintenant étaient en germe, quelque part, il y a de ça plusieurs décennies, dès l'époque de théologiens comme Marcel ou Courtial. Une dernière chose que je vais évoquer, et je vous laisserai lire le reste vous-même en vous procurant cet excellent ouvrage, c'est la création de la faculté d'Aix dans les années 70, qui, elle aussi, est une réponse, quelque part, à, déjà, des tendances de libéralisme excessifs qu'on trouvait au sein de... Enfin, ce n'était pas l'Église protestante unie de France à l'époque, mais c'était l'ERF, Église réformée de France. Voilà, Gonzalo écrit ceci. Pour comprendre pourquoi cette faculté a vu le jour, il est nécessaire d'avoir une idée claire du contexte dans lequel elle s'est produite. Berthoud dit que c'est alors que les églises historiques traversent une crise profonde que la faculté libre de théologie réformée a été inaugurée. La crise profonde dont parle Berthoud serait la transformation du protestantisme réformé historique au cours des deux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, ce dont nous avons déjà parlé. Selon la perception de certains dirigeants qui souscrivaient à une sensibilité confessionnelle, l'ERF, donc Église réformée de France, avait connu une évolution dans laquelle la position libérale monopolisait de plus en plus la vie institutionnelle à tous les niveaux, tant au niveau intra-ecclésial que dans les facultés de théologie. Avec ce fait de la création de la revue réformée dans les années 50, avec cette création de la faculté d'Aix dans les années 70, je ne parle pas de choses qui datent d'il y a de ça quelques mois. On voit que les choses viennent vraiment de loin et ce livre aide à avoir la source de problèmes, de soucis, ecclésiaux, que nous avons actuellement et ces choses que j'ai évoquées, ce libéralisme outrancier qu'on rencontre aujourd'hui assez majoritairement dans l'Église protestante unie de France. Alors, bien sûr, le livre est écrit de manière académique. Les propos que je tiens ici n'engagent évidemment que moi. Voilà, Gonzalo, mais évidemment, les réserves d'usage et toutes les notes de bas de page qu'il faut pour appuyer ces propos. Voilà ce que je pourrais dire sur cet ouvrage. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Bravo, Gonzalo, pour ton ouvrage. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous procurer cet ouvrage. Voilà, la réception du Néo-Calvinisme en France 1938-1992 par Gonzalo David. Pour un autre ouvrage que je peux vous recommander, c'est cet ouvrage un peu choc de Paul Washer. Je vous laisse, ça va s'afficher là si ça ne s'est déjà affiché. Donc on se retrouve dans cette vidéo ou dans la prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt et soyez abondamment bénis. Ciao !